Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche internationales, le CERIUM, à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sens d'Escal, notre balado sur les affaires internationales pour les passionnés du monde. L'immigration est un élément important du plan du gouvernement du Canada visant à assurer la croissance continue de notre économie. Sans les immigrants, bon nombre d'employeurs auraient du mal à trouver suffisamment de travailleurs qualifiés pour tous les postes à pourvoir. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne que le problème du Québec, c'est aussi le problème du Canada. C'est qu'actuellement, il est rentré tout près de 40 000 personnes au cours de la dernière année via Roxane. Puis on a dépassé nos capacités d'accueil. Je pense que le Québec, le Canada sont généreux, mais en même temps, il y a une limite à ce qu'on est capable humainement de faire. Puis il faut que tout le monde soit conscient de ça. On a fait notre mort. On va tout de suite entendre un policier de la GRC qui nous dit, dans le fond, depuis la fermeture du chemin Roxane, tout est plus compliqué. On s'entend que 99,9 % des migrants entraient par ici. Maintenant, les gens rentrent partout sur le territoire. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Bonjour et bienvenue à Sans escale. Aujourd'hui, on revient sur un sujet très important qui est toujours dans l'actualité, c'est-à-dire l'immigration au Québec et au Canada. Et trop souvent, l'immigration est politisée. On parle de chiffres, mais sans les mettre en contexte. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Catherine Ardé, qui est chercheure au Cérium et professeure à l'Université de Montréal. Et j'aimerais savoir tout d'abord, Laura Julie, est-ce que tu as un lien à ce sujet de l'immigration? Je dirais que j'ai des liens avec le sujet. Comme journaliste, c'est peut-être une des choses que j'ai couvert le plus. En fait, la question de l'immigration ici, mais aussi ailleurs, m'intéresse depuis vraiment longtemps. À McGill, j'en ai fait une spécialisation pendant que j'étudiais à la maîtrise, de comparer les politiques d'immigration. Et donc, dès que je suis devenue journaliste, j'ai commencé à écrire là-dessus. L'immigration, mais aussi la diversité et la gestion de la diversité ici. Et donc, j'ai écrit un livre dans ma vie, et c'était un guide, justement, de la diversité à Montréal, comment l'immigration avait bâti la ville. C'était un peu une réaction à ce qui s'était passé avec la commission Bouchard-Taylor, où justement, il y avait beaucoup, 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 donc la commission juste pour rappeler sur les accommodements raisonnables, notamment en contexte religieux, où il y avait beaucoup de critiques de l'immigration tout à coup. Et nous, avec mon co-auteur, Jean-Christophe Laurence, on a voulu surtout dire, mais là, laissez pas l'arbre cacher la forêt. La ville de Montréal ne serait pas ce qu'elle est. S'il n'y avait pas eu toutes ces vagues d'immigration, puis j'inclus là-dedans les premières vagues qui ont été les vagues de France il y a très longtemps. Donc, on a essayé de regarder Montréal comme une grande ville d'immigration depuis longtemps et de donner des clés aux gens pour qu'ils ouvrent des portes dans cette diversité-là, qui leur donne aussi un regard sur le reste du monde. Donc, je trouve que quand on couvre les nouvelles internationales, l'immigration, c'est comme le lien entre, quand on couvre ce qui se passe ailleurs puis ce qui se passe ici, c'est comme le pont entre les deux. Et toi, Laurence? Bien, évidemment, j'ai le guide du Montréal multiple que j'ai toujours affectionné tout particulièrement. Puis, en ce temps de tensions politiques et internationales qui ont des répercussions très vives sur notre propre territoire, j'ai été aussi touchée par un article que j'ai lu dans The Gazette, je crois, hier, qui parlait justement du tissu social montréalais, entre autres, et de ce tissu qu'il fallait préserver plus que jamais en ce moment et ne pas se tourner les uns contre les autres. Évidemment, les liens à l'immigration, on ne peut pas être montréalais sans en avoir, je pense. Montréalais, même québécois, dans ma famille, j'en ai. Puis, c'est ce qui fait, justement, un peu comme tu l'as dit, je sens que mes sujets d'études en relations internationales sont actuels et font partie de ma vie grâce à l'immigration parce que j'enseigne à des gens qui ont des liens à ces sujets parce que nous-mêmes, dans un monde mondialisé, même si on est nés au Québec depuis plusieurs générations au Québec, ça nous touche, ça rend l'international une affaire de tous. Oui, puis disons là aussi, toutes les deux, on a des conjoints qui sont issus de l'immigration. On a contribué également à la cause. Oui, exactement. Et donc, aujourd'hui, on va en parler, mais mettons les choses un peu en contexte. On est, le jour où on se parle, on est le 16 novembre 2023. Et dans les dernières semaines, en fait, il y a été question beaucoup de cibles d'immigration, autant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial. Le gouvernement fédéral qui a annoncé qu'il voulait à peu près octroyer 500 000 permis de résidence permanente par année jusqu'en 2025. Le gouvernement du Québec qui, lui, établit une cible à 60 000. C'est intéressant, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte où l'immigration temporaire est très élevée au Canada, plus qu'elle ne l'a jamais été, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a, dans les dernières années, on a vu plus d'un million de personnes arriver au pays par année. Et ça semble, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, avoir un impact sur la perception de la population sur l'immigration. En général, le Canada a toujours été un peu un cas à part où la population avait une perception très positive de l'immigration par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde. C'était vu comme un apport majeur économique. Là, en ce moment, on commence à sentir, on a vu dans certains sondages récents, donc celui de Nanos, où la majorité des Canadiens commencent à se demander s'il n'y a pas trop de gens qui rentrent au pays. Donc, c'est un bon moment pour en parler. C'est surtout aussi, en fait, la confiance que les gens ont envers le système d'immigration qui est peut-être mis en cause en ce moment. Donc, on est très contents d'avoir une invitée pour nous parler de ça aujourd'hui. Notre invité Pour nous aider à mieux situer les grandes transformations dans ce système d'immigration qui nous est cher et qui évolue rapidement avec toujours de nouveaux programmes et de nouvelles cibles, nous recevons aujourd'hui la chercheure Catherine Ardé, professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ses recherches portent principalement sur les politiques publiques liées à l'immigration, en particulier au sein des États fédéraux. Elle s'intéresse particulièrement aux effets du nationalisme sur les politiques d'immigration et à l'intégration des personnes issues de l'immigration. Catherine est membre de l'équipe de recherche qui se nomme Érica, qui est une équipe qui est construite à travers les universités québécoises de différents chercheurs qui s'intéressent à ces questions, qui est financée par le Fonds de recherche du Québec. Elle est chercheure au Centre de recherche sur les politiques et le développement social, le CPDES, ainsi qu'au Cérium. Alors, bienvenue Catherine. Bonjour. Catherine, vous êtes née en Belgique d'une maman pharmacienne et d'un père kinésithérapeute. Vous êtes spécialiste de l'immigration. Qu'est-ce qui vous a amenée là? C'est une bonne question. C'est sûr que, je le dis souvent, je n'étais comme pas destinée forcément à aller en sciences politiques. Puis d'abord, j'ai étudié la médecine, puis ça ne s'est pas très bien passé. On peut le dire aussi. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé mes études en sciences politiques, et en fait j'étudiais le droit en même temps, j'ai comme été fascinée par des phénomènes qui touchent vraiment la manière dont nos sociétés se construisent et dont nos politiques se construisent, à la fois les politiques publiques comme j'étudie, mais aussi la politique. Puis c'est des concours de circonstances. Je dis souvent, c'est intéressant, je le dis aux étudiants, quand on voit les biographies, puis on présente les gens, ça a l'air super téléologique. J'ai toujours su ce que j'allais faire. Dans la vérité, ce n'est pas si clair. Mais ce que j'ai toujours su, c'est qu'il y avait comme des entrecroisements entre des sujets où il se passe des choses. Puis mon entrecroisement, ce carrefour qui m'a intéressée, c'est l'immigration et le nationalisme. C'était comment les nationalistes, puis moi je viens de la Belgique, donc je pensais à la Flandre évidemment d'abord. Est-ce que les nationalistes aiment ou n'aiment pas les immigrants ? Puis on a souvent cette idée que le nationalisme est comme incompatible avec l'immigration. Puis là, je me suis dit, ah mais tiens, qu'est-ce qui se passe au Québec ? Ou on aurait pu aussi se dire en Écosse, en Catalogne. Et ce n'est pas si clair. Les nationalistes peuvent aimer les immigrants, mais tout dépend avec quelle politique et avec quelle exigence. Donc voilà, c'est des parcours de vie, c'est des intérêts, c'est des sujets qui s'entrecroissent. Puis j'ai continué à poursuivre mon chemin là-dedans. Puis toujours les États fédéraux, le fédéralisme, mais de plus en plus l'immigration aussi. Merci Catherine, c'est fantastique. Puis c'est drôle, je rencontre souvent des politologues qui ont laissé la médecine en premier. On a parlé dans l'ancrage dans l'actualité tout à l'heure, Laura-Julie l'a nommé, de cette question des cibles d'immigration. Je ne sais pas si le Canada est unique en son genre, en parlant de ses cibles, ce serait intéressant de voir si vous savez si c'est une pratique commune dans des états similaires aux nôtres. Mais d'abord, pouvez-vous nous aider à les comprendre, ces cibles, qu'est-ce qu'elles veulent dire ? C'est vraiment de la planification. Donc c'est lié totalement à l'histoire du Canada, comme d'autres sociétés d'établissement. On peut penser à l'Australie, évidemment, mais aussi aux États-Unis. C'est des sociétés qui sont construites sur l'immigration. Les pays se sont formés là-dessus. On parlait des premières vagues d'immigration, mais c'est aussi des sociétés qui ont été dans l'établissement, qui ont fait venir des gens pour se construire, pour construire le pays, pour le développer, le développement économique. Puis tout ça vient avec l'idée aussi qu'on a besoin de l'immigration, mais qu'on va la planifier aussi. Donc l'enjeu, c'est que ces pays mettent en place des plans, des planifications. Alors là, on parle de cibles parce que c'est comme si le pays se disait, ben voilà, d'ici 2025, on veut autant d'immigrants. Puis on parle toujours de ce gros chiffre, mais il y a des choses aussi qui sont discutées. Autant d'immigrants, mais quels immigrants ? Là, on parle des cibles d'immigrants permanents, donc qui ont la résidence permanente. Mais on sait aussi combien on veut en catégorie économique, en réunification familiale, par rapport aussi aux réfugiés, aux personnes protégées. Donc c'est cette idée de planification. C'est très propre à ces sociétés d'établissement, settler societies. Ça se voit très peu dans d'autres pays, moi, en Union européenne. Là, c'est pas comme ça que l'immigration est gérée, parce qu'historiquement, c'est des pays qui ont été confrontés à l'immigration plus tard. Puis qu'en fait, qui font plus de la gestion a posteriori qu'a priori. Maintenant, c'est aussi, il faut le dire, un luxe et un privilège de certaines sociétés de pouvoir contrôler l'immigration aussi fort. Puis c'est certainement ce qui fait aussi l'exceptionnalité du Canada. C'est sa géographie, c'est son système de sélection très développé. Mais il y a d'autres sociétés qui font le pari de parfois, justement, miser sur l'immigration, puis aller la planifier. Mais tout dépend comment on la planifie. Puis juste pour information, par exemple, en Australie, il y a de la planification de l'immigration. Ils disent combien de visas ils veulent, par exemple, en catégorie humanitaire, mais c'est une décision budgétaire. Puis là, on voit qu'il y a des enjeux aussi sur qui décide, comment c'est présenté. Budgétaire, calculé sur la base du coût du programme, plutôt que des bénéfices à la société au long terme. Bien, c'est surtout que c'est d'une responsabilité du ministre du Budget. Puis ça veut dire aussi qu'on voit l'immigration d'une autre manière ou qu'on voit les restrictions à l'immigration d'une autre manière. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'un cadrage de politique publique ou une responsabilité de qui décide, comment on décide. Puis ça, c'est l'enjeu aussi. Par exemple, oui, on décide de cibles, mais comment on décide ? Au Canada et au Québec, on ne décide pas de la même façon. On a parlé, le Québec, là, vient de vivre un moment important quand même par rapport à l'immigration. Il y a eu les consultations publiques sur l'immigration qui ont mené à la détermination des seuils. C'est un processus aussi de détermination. Puis comment on le fait, c'est très intéressant. Puis au Québec, c'est un peu particulier. C'est différent du Canada. Ces consultations publiques, l'idée qu'on fait, qu'on va consulter les gens, que les gens qui veulent dire quelque chose sur l'immigration, que les organismes publics, les universités, ceux qui ont des intérêts, les groupes d'intérêts, peuvent venir donner leur positionnement sur des scénarios d'immigration. C'est quand même très intéressant. Cette idée de transparence, de démocratie, ça a aussi des aspects parfois un peu plus risqués dans termes de politisation, de visibilité. Mais le Québec fait aussi ce pari. Puis le Québec détermine ses propres seuils. Puis ça, ça vient de l'accord Canada-Québec de 1991. C'est le Québec qui décide combien il y a d'immigrants ici. Ça veut dire que quand vous regardez le plan du fédéral, puis si vous regardez la ligne Québec, il y a des lignes pour les provinces, il y a des lignes, mais vous regardez la ligne Québec, il y a comme un petit tiret. C'est vide parce que c'est le Québec qui décide combien d'immigrants permanents il veut, combien d'économiques, combien de regroupements familiales, puis combien aussi réfugiés et personnes protégées. Ce qui est un peu étrange, on parle des réfugiés, de décider une cible alors qu'on ne sait pas combien de personnes vont arriver. Mais je voulais vous relancer sur la question du luxe. Vous avez parlé, c'est un luxe pour ces sociétés. C'est un luxe choisi, on s'entend. Le Canada, l'Australie, les États-Unis ont décidé de se donner des programmes. L'Europe a décidé de ne pas le faire. Et quand on regarde le nombre de réfugiés qui arrivent en Europe per capita par rapport au Canada, en fait, le Canada en a plus. Donc, j'ai un peu de misère à comprendre ce luxe-là. Je ne le vois pas comme un luxe, je le vois comme un choix politique. Est-ce que je me trompe? J'ai dit luxe parce qu'il faut comprendre qu'il y a des conditions structurelles qui permettent le régime d'immigration canadienne aujourd'hui. Puis une des choses les plus importantes, c'est la géographie. Il ne faut jamais oublier que le Canada, il est bordé par les États-Unis, puis par des océans. Ça veut dire aussi qu'il y a la possibilité de choisir puis des contrôles aussi en immigration qui sont plus forts. Je parle de luxe ou de choix aussi, mais parce que le Canada a fait le choix de développer, par exemple, en immigration économique, une immigration très sélective. Il faut savoir qu'on choisit les immigrants, mais on choisit des gens qui sont extrêmement qualifiés. C'est une immigration à points. C'est un système qui a même inspiré le reste du monde, il faut le savoir, que même on parle de l'Europe. Il y a des pays d'Europe aujourd'hui... Voilà, qui essaye de faire pareil que le Canada avec cette idée dont on va baser sur ce qu'on a appelé... Voilà, le système des points, le capital humain, mais aussi l'emploi. On veut des gens qui ont des diplômes, qui ont de l'expérience. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas possible partout, il faut le savoir. Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas possible partout? La France, pour avoir un système de points, la Belgique, pour en avoir un, et aussi avoir un programme de réfugiés, j'ai de la difficulté à comprendre, parce qu'on me dit souvent ça, mais en tout cas, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ce n'est pas possible. Non, je comprends. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ici, on mélange un peu les catégories d'immigration. Donc, l'immigration économique, il faut savoir que l'Union européenne adopte des politiques qui sont très semblables au Canada. Puis c'est un modèle dans cette idée de choix et autres. Mais il faut aussi se rendre compte que ça sélectionne certains types de personnes, OK? Puis on va chercher des gens extrêmement qualifiés. Il y a des initiatives européennes, de blue card, donc justement pour ça, l'Allemagne propose une réforme de système à points. Donc, c'est quand même cette idée qu'on va aller chercher ce dont on a besoin, mais avec certaines nuances par rapport à qui on va vraiment chercher. Puis on sait que ça mène parfois à de la surqualification des immigrés et autres. Ce qu'on parle plus souvent, c'est la question des réfugiés et des demandeurs d'asile. Le Canada a toujours été un leader en matière d'accueil humanitaire. Puis c'est bien de s'en rappeler quand même, parce que c'est l'histoire longue du Canada, mais notamment en termes de réinstallation. Donc, la réinstallation, c'est vraiment l'idée qu'on va transférer des réfugiés, des personnes qui sont déjà reconnues à l'étranger, en dehors du Canada. Puis le Canada va s'engager à accueillir ces réfugiés, à leur donner la résidence permanente. Puis ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant comme dispositif. Impressionnant parce que le Canada, au fil des vagues d'immigration puis des conflits géopolitiques dans le monde, a accueilli plusieurs groupes importants d'immigrants, que ce soit par rapport à l'Indochine, plus récemment par rapport aux Syriens, les engagements en termes d'Afghans et autres. – Et Catherine, juste pour clarifier pour le public non expert qui pourrait comprendre moi, par exemple. Quand on parle de réinstallation dans ce contexte-là, cette sélection, elle est faite par les agences de réfugiés de l'ONU, par exemple. Alors, le bureau à Istanbul va avoir des listes de priorité. Il y a des nuances, il y a d'autres programmes à travers des groupes qui peuvent... ou de la réunification familiale. Mais quand on parle de réinstallation, c'est la voie principale, c'est l'agence des réfugiés de l'ONU. – Oui, donc c'est des collaborations qui se font avec des partenaires, notamment le haut-commissariat aux réfugiés qui fait des termes d'évaluation, des termes de vulnérabilité. Donc, il y a des collaborations fortes. Ce que moi, je dis, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est plus nouveau au Canada, c'est que les réfugiés étaient choisis parce qu'il y a une sélection aussi dans les réfugiés, puis c'est la réinstallation. Ce qui est plus nouveau, c'est les demandeurs d'asile. Puis ça, c'est un autre profil, c'est-à-dire des gens qui cognent à la porte, qui arrivent au Canada, que ce soit avant par le chemin Roxham ou par la frontière terrestre encore aujourd'hui, ou par les aéroports de plus en plus, puis qui demandent l'asile. Puis ça, c'est quelque chose qui a crispé au Canada. Ce n'est pas l'immigration économique qui se crispe au Canada. Je ne pense même pas que c'est la réinstallation qui se crispe pour l'instant. Ce qui a plus crispé ces derniers temps, puis qui a révélé certaines anxiétés, puis je pense incompréhension par rapport aux droits d'asile, à l'engagement du Canada qui a signé la Convention de Genève, qui a les personnes protégées qui vont empêcher la torture, etc., c'est que les demandeurs d'asile, ils sont là, OK? Ils traversent, ils arrivent, puis là, il y a un système, il y a une crispation. Il y a eu quelques épisodes de bateaux aux frontières, mais c'était rare et... C'est rare dans l'histoire du Canada. Il y avait quand même cette régulation qui était due aussi, il faut le savoir, à la situation géographique, c'est-à-dire que les gens doivent d'abord passer par les États-Unis, puis ils doivent d'abord passer par la frontière sud des États-Unis, puis ce n'est pas facile, OK? Mais est-ce que ce n'est pas plutôt... Parce qu'il y a toujours eu à peu près 50 000 demandeurs d'asile qui arrivent au Canada, bon an, mal an, depuis des décennies. Donc, il y a toujours eu un certain nombre. Ce qui a été différent, en fait, c'est qu'ils arrivent par la voie terrestre, et c'est arrivé en même temps qu'il y a eu cette grande... ce qu'on appelle la crise des migrants en Europe autour de 2015-2016. Est-ce que ce n'est pas plus une crispation politique que vraiment une question de nombre? Parce qu'on le sait ici, la question du chemin Roxham a fait beaucoup parler. L'an dernier, on a reçu 100 000 demandeurs d'asile au Canada, mais il y en a 40 000 qui sont venus par Roxham. Mais on en parle comme sur un million de personnes qui sont venues au Canada en tout et partout, dont presque 150 000 Ukrainiens qui sont arrivés en un an. Mais on a... Tous les yeux ont été tournés vers Roxham pour un nombre qui, finalement, n'est pas très élevé, et presque 80 %, si je me donne, 60 %, 70 % du nombre des gens qui sont passés par Roxham vont être connus par réfugiés quand on regarde les taux d'acceptation. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi politique et mis dans un contexte plus grand que vraiment un nouveau phénomène? 100 %, mais l'immigration est politique. Puis il ne faut pas croire que le Canada ou même le Québec est épargné par des tendances globales. C'est sûr qu'il y a certainement un transfert de certains narratifs ou de cadrage qui existait dans d'autres pays. Puis on peut parler de l'Europe, mais on peut parler des États-Unis aussi. Tout ça se passe quand ? Ça se passe quand Trump arrive au pouvoir, puis il resserre encore plus l'administration en termes d'immigration, puis il fait peur aussi à beaucoup de gens qui vivaient aux États-Unis. C'est dû aussi, puis il faut quand même le dire, à un système qui s'est... Il y a eu, disons, du sable dans la machine, là, des demandeurs d'asile, c'est-à-dire que l'IRCC n'a pas été en mesure, et la Commission sur l'immigration et statut de réfugiés a connu des ratés importants qui font qu'en fait la situation menait à des difficultés sur le terrain, des gens qui ne recevaient pas leur permis de travail, des audiences où on doit attendre deux ans, parfois, pour y aller. Et il y a aussi l'enjeu, puis il faut en être conscient, et ce n'est pas l'enjeu seulement au Canada, je voudrais le dire, de la distribution de ces personnes sur un territoire. Tout à fait, ce n'est pas seulement le nombre. Moi, je dis souvent, c'est une question de rythme. Donc là, on dit un nombre sur une année, mais si tout le monde arrive en même temps, parfois, ça peut crisper plus parce que c'est sur quelques semaines. Puis ça, c'est vrai en Europe, on l'a vu sur des arrivées à Lampendoussa, etc. En termes absolus, un chiffre ne va pas être si énorme si on le met en contact, si on fait de la pédagogie comme ça, mais le rythme d'arrivée est quand même peu joué, justement, sur la manière dont on va voir un phénomène. Mais aussi, ce qui se passe derrière, c'est la distribution sur un territoire. Le fait que la majorité des gens arrivait au Québec, ça a quand même mis une pression importante sur les acteurs de terrain du Québec. Puis il y a eu des appels à « la situation ne marche pas », les gens n'étaient pas d'accord sur quoi faire. Mais il y avait des appels, là, du terrain, des décideurs politiques, de différents acteurs qui disaient « ça ne fonctionne pas ». Et ça, on le voit dans d'autres pays, dans d'autres démocraties. On peut parler à l'Allemagne, par exemple, où eux, ils ont des systèmes de distribution des demandeurs d'asile au sein de l'Allemagne, en fonction des landers. Mais cet enjeu de qui a la charge, qui est confronté, qui paye pour ça, dans une fédération, c'est très crispatoire. Puis ça révèle des enjeux de relations intergouvernementales qui sont forts. Catherine, j'aurais une question qui est liée à la frontière terrestre qui devient plus saillante sur le plan politique. Puis, bon, cette discussion de la frontière, elle était aussi, on s'est souvenu qu'on avait une frontière non protégée et très, très grande qu'on voulait fermer, entre autres, sur le commerce, sur le plan de l'ALENA. Les deux frontières des États-Unis, nord et sud, sont devenues hyper politisées, pas juste sur le plan de l'immigration, mais sur le plan économique sous Trump. Alors, je pense qu'il y a une conversation politique qui a évolué aussi, mais j'étais récemment au Mexique, puis il y avait des gens qui sont associés au gouvernement au Canada, États-Unis, Mexique. Puis, une chose que j'ai trouvé, que je trouve intéressante, puis peut-être que vous pouvez me l'expliquer davantage, c'est que le Canada a eu une levée des visas pour les Mexicains, entre autres pour le tourisme. puis je pense que ça, ça a été vu de manière très, très positive au Mexique, comme le Canada qui reconnaissait qu'il y avait des Mexicains qui voulaient voir leur continent et un bon geste pour le bilatéralisme, puisque les Canadiens peuvent rentrer au Mexique assez facilement. Et là, on entend un peu des sursauts politiques sur, et même on est au Nouvelle-Radio-Canada ce matin, des réseaux de passeurs de Mexicains envers les États-Unis qui utilisent cette ouverture de visa. Moi, ça m'inquiète parce que, encore là, ça remet en question notre habilité d'avoir cette frontière ouverte qui, je pense, est très importante. Bon, il y a des pas ouvertes comme avant le 11 septembre 2001, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait même y aller sans passeport. C'est un passé qu'on a oublié, mais c'était encore plus ouvert avant. Mais est-ce que ces chiffres-là, savez-vous si c'est important, les Mexicains qui passent par le Canada pour aller aux États-Unis, est-ce que ce programme-là serait remis en question et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question parce que, déjà, on doit comme prendre un pas de recul parce qu'on parle souvent d'immigration, mais on peut aussi parler de migration. Puis la migration, c'est des phénomènes beaucoup plus circulaires et beaucoup plus de mobilité qu'on pense. Puis dans l'immigration ou dans la migration même au Canada, il y a aussi des visiteurs, des gens qui veulent venir pour le tourisme, pour visiter leur famille. Pour les études à notre université, il y en a beaucoup. parfois, des visiteurs qui ne viennent que quelques semaines pour étudier. Il y a aussi les investissements, les entrepreneurs. Puis la migration, c'est autant une affaire de tourisme, d'investissement, d'entreprise, puis d'échange entre pays. Puis la migration, elle est circulaire, les gens viennent, repartent, puis c'est ça l'idée de base. Puis quand on va jouer sur les visas, on joue sur ce type d'immigration, sur ce type de circularité. Puis la décision qui a été prise, je pense, en 2016, c'était de dire on va faciliter justement les échanges entre nos pays, des échanges de tourisme, d'investissement. Puis il y avait la levée du visa pour les Mexicains. Après, les enjeux, c'est qu'il faut comprendre qu'un visa, c'est comme une externalisation du contrôle. C'est quelque chose qu'on doit donner pour pouvoir rentrer puis donner dans le pays, le demander, il faut donner des garanties et autres. Donc on s'est dit ces personnes-là, on veut encourager les gens à venir. Mais là, ça se conjugue à d'autres choses. Puis à quoi ça se conjugue ? Ça se conjugue à la situation aux États-Unis ou la situation entre les États-Unis et le Mexique. Eux, ils ne sont pas dans la même collaboration aujourd'hui. Pas du tout. Les gens sont bloqués à la frontière sud. Et l'immigration, on le sait là, quand il y a des murs qui se construisent, il y a d'autres voies d'immigration qui se font. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un, le fait que, parce que c'est tellement difficile de passer du Mexique aux États-Unis, il est possible qu'il y ait des trajectoires migratoires puis des stratégies d'immigration qui effectivement passent des personnes qui se trouvent ça plus facile de passer par le Canada pour aller aux États-Unis. Mais on sait aussi que c'est lié aux murs, mais à la difficulté comme des canaux d'immigration quand on crée des murs ou quand on crée des difficultés quand on étend par exemple l'entendre sur les tiers pays sûrs, on a l'impression que ça va créer moins de migrations, mais en fait, l'immigration est moins contrôlée, moins régulée et il y a comme un appel d'air pour d'autres types d'immigration. Puis l'appel d'air, il est important parce que toute la littérature, que ce soit sur ses frontières, mais en Amérique latine ou d'autres frontières, montre que quand il y a un appel d'air, souvent c'est des organisations criminelles qui vont aussi se mettre dans ce business de la migration puis c'est terrible à dire parce qu'à la fois on est confronté quand on parle d'immigration au tourisme, à l'investissement, à des demandeurs d'asile qui sont victimes de persécutions, mais là-dedans, il y a des agents, des acteurs qui vont parfois utiliser des opportunités économiques, politiques, puis c'est un business lucratif, puis oui, il y a de la traite des êtres humains dans le monde, oui, souvent c'est les organisations criminelles qui s'en occupent, puis le Canada, est-ce qu'il est confronté à un grand phénomène ? On n'en sait rien, sincèrement, ce n'est pas possible, mais est-ce qu'il y a des soupçons que peut-être c'est quelque chose qui va devenir plus prégnant en raison des enjeux entre le Mexique et les États-Unis, de facilité migratoire ou d'organisations qui ont investi récemment cet appel d'air ou cette possibilité, c'est tout à fait possible, puis c'est le cas dans d'autres pays aussi, le Canada n'est pas épargné non plus malheureusement par ce type de phénomène. En fait, la question qui est intéressante aussi, c'est pourquoi le Canada a décidé d'enlever les visas parce que quand, je me rappelle d'avoir couvert quand les visas avaient été imposés, pendant le gouvernement Stephen Harper, donc au Mexique, j'avais appelé les organismes qui travaillent avec les migrants et ils m'avaient tous dit, c'est la première fois que ça arrivait, ouf, on est content, on n'est plus capable d'en prendre, on est en train de déborder de partout. En fait, tout à coup, le Mexique devenait un pays, comme on appelle, producteur de réfugiés ou de demandeurs d'asile et donc le Canada, du jour au lendemain, avait imposé un visa, ça avait choqué tout le monde mais moi, ce qui m'avait surtout surpris parce que j'allais écrire un truc que les organisations qui s'occupent des demandeurs d'asile allaient dire c'est terrible qu'on a imposé un visa mais ils m'avaient dit mais non, parce que là, en ce moment, on voit que c'est quelque chose de complètement organisé et notre système est en train de crouler sous les demandes et donc j'avais trouvé ça assez surprenant et donc j'ai trouvé ça d'autant plus surprenant qu'on enlève le visa considérant qu'on savait qu'il y avait déjà des réseaux qui travaillaient très fort pour amener des gens comme demandeurs d'asile puis tu sais, je veux dire, c'est souvent, c'est des gens qui font de l'argent à partir de ça qui promettent aussi aux gens qui veulent venir mer et monde et là, finalement, qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça finalement, la détermination de statut de réfugié, il y en a beaucoup qui vont être refusés là-dedans donc je me pose juste la question pourquoi à ce moment-là on avait fait ce choix-là puis là, on se ramasse, on voit en fait le même phénomène qu'on a connu avant l'imposition du visa. Le jeu des visas, là, c'est un phénomène passionnant parce qu'il faut comprendre que c'est un jeu entre États, c'est de la réciprocité, OK? Si moi, je mets un visa pour mes ressortissants, pour de certains pays, il y a l'enjeu est-ce que l'autre pays fait ça aussi? Puis c'est un jeu entre pays puis c'est un jeu sur différents aspects. Donc, un visa, c'est souvent vu comme quelque chose de sécuritaire donc plus, on rajoute en fait comme une étape à la sécurité on va contrôler les empreintes ou alors on va contrôler le background, l'arrière-fond de la personne, d'où elle vient, ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a des soutiens financiers donc, mais c'est aussi une restriction à la mobilité forte qui est restriction à la mobilité qui a un coût et là, c'est des considérations parfois juste économiques il faut s'en rendre compte puis de qui est le plus grand profil parce que c'est sûr qu'on sait qu'il y a des craintes sur certains pays ou peut-être que ceux qui ont le passeport utilisent cette voie et autres mais c'est souvent une minorité donc c'est ça l'enjeu oui, c'est une décision 100% politique qui renvoie à des décisions de réciprocité, d'arbitrage entre intérêts économiques, sociaux et géopolitiques et autres mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est si j'ai bien compris la manière dont on a mis en avant ces réseaux de passeurs peut-être qui existeraient c'est pas des gens qui demandent l'asile c'est des gens qui utilisent un passeport mexicain pour arriver au Canada pour passer aux Etats-Unis mais de manière irrégulière sans faire de demande au Canada est-ce que ça crée aussi des demandeurs d'asile entre guillemets ce qu'on voit certainement aussi mais ça je veux dire le Canada est signataire de la convention de Genève les gens qui viennent et qui sont dans la situation ont le droit de demander l'asile puis on a des obligations envers ces gens après les demandeurs d'asile ça veut pas dire qu'ils sont réfugiés puis ils peuvent se voir refuser leurs demandes c'est un examen individuel difficile coûteux et important pour la personne mais donc ça c'est aussi je veux dire on pourrait se dire qu'on coupe alors les visas du monde entier puis on aurait aucun demandeur d'asile mais c'est pas le monde dans lequel on vit où on veut des échanges puis en fait on bloque des minorités puis on a aussi une responsabilité à laisser les gens arriver s'ils doivent ou s'ils peuvent demander l'asile et s'ils sont victimes de persécution bien sûr puis Catherine si je comprends bien la mécanique que le ministère de l'immigration canadien met de l'avant avec de tels visas c'est qu'ils mettent mais ça devient toujours conditionnel un calcul de justement de ceux qui ne respectent pas leur séjour si on veut alors si alors quand ils les remettent ils font un certain calcul de ceux qui dérogent du système si on veut bon je sais je suis pas dans le secret des dieux mais c'est ce qui est mis de l'avant comme mécanique ce qui existe c'est que déjà il faut savoir il y a différents types de visas qui sont plus ou moins difficiles par exemple vous savez peut-être qu'il y a des autorisations de voyage techniquement c'est pas tout à fait des visas mais ça vous demande quand même certaines informations il y a des visas beaucoup plus difficiles à avoir puis il faut pas se voiler la face non plus nos passeports là du nord global sont tellement plus forts que les passeports du sud c'est à dire si vous avez un passeport du sud vous savez presque voyager nulle part vous allez devoir demander des visas dans beaucoup de pays puis les visas c'est des processus il faut comprendre c'est coûteux il faut payer pour un visa c'est pas facile à avoir parfois il faut se rendre dans une ambassade dans un consulat il y en a que quelques-uns souvent il y a des manques d'investissement flagrants par rapport aux états du nord à traiter les demandes de visa puis c'est très discrétionnaire et c'est discrétionnaire et il faut se rendre compte là c'est comme une loterie parfois ces visas aussi donc oui c'est certainement de l'externalisation on a un plus grand contrôle mais parfois c'est extrêmement mal géré puis je voudrais quand même dire que notamment le Canada s'est fait épingler à plusieurs reprises récemment sur son manque d'investissement dans le traitement des visas à l'étranger avec des délais qui sont tellement importants pour des gens qui voudraient venir puis c'est qu'ils voudraient venir et qui ont le droit de venir c'est-à-dire du regroupement familial des gens qui sont invités pour des conférences puis tout ça ça grippe un système les grands-parents qui voudraient visiter puis il y a une inégalité flagrante là tous les gens qui étudient les visas vont vous le dire il y a des inégalités flagrantes entre le nord le sud les investissements l'image qu'on a des personnes et tout et c'est pour ça que parfois il faut être prudent avec ces idées de pays producteurs d'asile ou quoi parce qu'on va avoir comme des a priori ou des stéréotypes puis ça va bloquer des demandes de visas il y a des investissements moindres puis on le sait que c'est le cas pour des visas des permis d'études par exemple d'étudiants africains francophones qui sont bloqués plus vite que d'autres on le sait que dans des consulats des bureaux de traitement des visas dans certains pays il y a une personne la vérificatrice générale du Canada a sorti un rapport il y a une personne qui traite des demandes de visas qui sont parmi les plus nombreuses et qui sont encore sur papier donc le déséquilibre dans le traitement dans les délais nous dit aussi beaucoup sur notre système d'immigration et sur les privilèges qu'on a ou qu'on n'a pas justement on pourrait parler d'un cas qui est assez intéressant celui des Ukrainiens où en fait en un an si je ne me trompe pas le gouvernement a été capable de délivrer près de 800 000 visas donc pour que les gens viennent et ont le droit donc à une résidence temporaire de trois ans mais la vitesse de délivrance des visas a été extraordinaire alors que justement on couvre presque toutes les semaines une conférence où tel ou tel expert n'a pas pu venir alors qu'ils ont demandé leur visa des mois à l'avance c'est en train d'avoir un impact en fait sur les grands événements qui se tiennent au Canada et de l'autre côté le système qui peut être mobilisé très très vite qu'est-ce que vous voyez là-dedans on voit vraiment du double standard est-ce que c'est ça et ça crée en fait on a vu aussi la question des Afghans qui essayaient des gens qui ont travaillé pour le Canada qui ont beaucoup de difficultés à venir au pays alors que du côté des Ukrainiens tout ce que ça prenait c'est un visa ukrainien vous pouvez vivre en Italie depuis 20 ans on va vous délivrer un visa pour le Canada de la même manière que quelqu'un qui fuit la guerre donc en ce moment il y a une vraie perception d'inégalité dans le système est-ce que vous avez l'impression qu'elle est avérée ? La situation ukrainienne a effectivement mené à une réponse qui a été globale il faut savoir sur ce mécanisme-là qui a été activé aussi en Union européenne mais en Argentine au Brésil en Australie en Nouvelle-Zélande et au Canada de se dire dans ce cas-là on va donner ce qu'on a dit la protection temporaire au Canada c'est ce fameux programme d'autorisation de voyage d'urgence qui permet si on est ukrainien de faire une demande de visa il y a quand même une demande de visa en amont mais en ligne accélérée avec on s'engage à la traiter la plus rapidement possible puis quand on arrive on a un permis visiteur qui peut être doublé d'un permis de travail ou d'un permis d'études et qui donne droit à rester trois ans c'est une large question puis c'est intéressant juste de noter que c'est la première fois que le Canada a fait ça c'est-à-dire que oui le Canada j'en ai dit c'est un leader dans la réinstallation mais la réinstallation ça vient avec la résidence permanente il y a eu comme cette réponse globale d'aller dire c'est de la temporaire parce qu'il y avait l'idée du retour puis ça c'est très fort à savoir c'est que c'était à la fois la diaspora ukrainienne c'était une demande des communautés ukrainiennes d'avoir quelque chose qui permettait de venir mais aussi de repartir en termes de mobilité alors la communauté ukraino-canadienne vous pensez Catherine n'envisage pas même à ce jour de rendre permanents ces migrations ils veulent en fait eux que ça soit ça soit un programme qui vise à un retour en Ukraine au tout départ oui puis c'est juste intéressant de voir ça parce que j'ai écrit un article là-dessus avec ma collègue Dagmar Sunaken de l'Université de York puis on était aussi surpris de cette réponse qui n'est pas comme dans l'ADN du Canada dans d'autres pays la protection temporaire là ça existe dans beaucoup de pays il faut le savoir c'est le cas aussi en Turquie, en Syrie aux États-Unis le parole tout ça mais c'est pas comme dans l'ADN des réponses politiques qu'on a en général au Canada puis là on était un peu surpris mais quand on regardait c'était au départ aussi quelque chose qui a été activé en disant c'est un cas particulier c'est la vitesse du déplacement on doit avoir une solution d'urgence qui permet d'accueillir rapidement maintenant les choses bougent là il faut juste se rendre compte parce que dans tous les pays du monde qui ont accordé la protection temporaire c'est juste l'étape 1 l'étape 2 qui est la plus difficile et la plus vraiment qui va être intense à gérer que ce soit dans l'Union européenne ou même au Canada c'est la résidence permanente de ces gens c'est ces gens qui ne peuvent pas rentrer puis on voit que le conflit quand même s'enlise ou qui ne veulent pas rentrer puis ça on le sait au plus longtemps les gens sont là au moins ils ont envie de rentrer aussi même si le cas ukrainien est aussi intéressant parce qu'il y a plus de mobilité qu'on croit en tout cas de ce qu'on voit des données en Europe les Ukrainiens sont plus mobiles c'est-à-dire que oui ils ont demandé la protection temporaire mais ils sont capables parfois de retourner en Ukraine ou de revenir donc il y a des schémas aussi un peu différents mais ça a posé beaucoup de questions et ça a beaucoup les chercheurs là il y a vraiment différents camps ok il y a des camps qui disent que c'est pas neutre là qu'il s'est passé quelque chose en termes de préférence d'origine de valeur puis ça a été aussi un peu mis en avant par certains leaders européens qui ont fait des déclarations en ce sens mais il y en a d'autres aussi qui sont quand même un peu plus critiques sur cette situation parce que oui c'est de la protection temporaire mais qu'est-ce qu'on fait après puis il y a aussi un peu la peur que cette protection temporaire devienne comme l'étalon la solution toute faite la clé sur porte alors que ça donne beaucoup d'incertitudes puis que ça ne résout pas la question du passage à la résidence permanente puis là ça va être le test parce que tous ces Ukrainiens qui ont l'autorisation de voyage d'urgence s'ils veulent rester on parle de 180 000 personnes qui sont au Canada aujourd'hui avec cette autorisation de voyage et 600 000 potentiels de plus oui mais il faut qu'ils viennent puis bon mais quand même disons parlons de ceux qui sont déjà là oui mais c'est quand même c'est quand même là puis quand on en parle au ministre il y en a quand même 600 000 de plus qui peuvent prendre l'avion parce qu'ils ont donné 800 000 visas alors il y a 600 000 personnes avec des visas qui ne sont pas venues qu'ils gardent comme dans leur poche qui ont trois ans pour l'utiliser mais il faut arriver avant une certaine date donc à un moment on saura combien il y en a là ça va s'arrêter puis la plupart des mécanismes de protection temporaire dans le monde commencent à s'arrêter donc là c'est la deuxième phase c'est la transition le Canada vient d'annoncer un programme qui permettrait à ces gens de passer vers la résidence permanente puis c'est intéressant c'est comme un programme un peu mix entre l'humanitaire mais le parrainage aussi familial parce que c'est pour faciliter que les Ukrainiens qui ont cette autorisation de voyage qui sont ici mais qui ont de la famille au Canada puissent rester mais là ça pose des questions en termes par exemple de cibles dans quelle catégorie on va les compter puis effectivement ça traite des questions aussi et ça il faut les poser on n'a pas les réponses jusqu'à présent mais en termes de délai de traitement c'est à dire que si on est capable effectivement d'investir autant et de donner des moyens est-ce que c'est parce que d'autres gens étaient tassés est-ce que c'est une question de choix politique puis en immigration on peut souvent tout faire l'Union Européenne juste pour le dire la protection temporaire c'était une directive de 2001 2001 jamais activée malgré des essais dans le cas libyen dans le cas de la Syrie jamais les États membres de l'Union Européenne n'avaient dit oui puis là ils ont dit oui donc quand on veut on peut c'est certainement mais c'est une la volonté politique là c'est ce qu'on dit toujours dans les cours c'est une question de volonté politique mais c'est sûr que c'est important puis c'est ça qu'on doit voir derrière les conséquences les volontés politiques puis qu'est-ce que ça nous dit sur le système en général moi des choses que j'avais trouvées intéressantes c'est qu'on a dès le début l'arrivée des Ukrainiens il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des gens qui sont venus donc avec le visa temporaire pour leur demander quelles étaient leurs intentions et 90% disaient qu'ils voulaient rester à long terme au Canada quand on en parlait au ministre de l'Immigration pour essayer de comprendre notamment pourquoi ça s'était passé aussi bien pour les Ukrainiens et aussi mal pour les Afghans la réponse était toujours parce que les Afghans vont essayer toute leur vie les Ukrainiens veulent tous retourner dans leur pays on leur dit mais les faits ne sont pas là et donc dans le cas des Ukrainiens ça en fait un programme où il n'y a pas eu de détermination des besoins mais il y a eu les moyens déployés alors que dans le cas des Afghans on a mis des barrières au nom de la détermination des besoins alors qu'on savait que c'était des gens qu'on connaissait donc moi je pense que cette partie-là est assez dérangeante sur le décalage entre ce qui était su sur l'intention des gens et ce que le gouvernement mettait de l'avant comme argument pour discriminer traiter différemment deux groupes de gens qui fuient une situation difficile Qu'est-ce qui est différent avec les Ukrainiens puis qui a été mis en avant la première chose c'est sûr que c'est c'était surprenant qu'il n'y ait pas de quota qu'il n'y ait pas de cible genre la première déclaration qu'on a c'est un nombre illimité d'Ukrainiens puis ça c'est le cas dans d'autres pays j'ai comparé avec d'autres schémas de protection temporaire alors que je disais la plupart du temps on sait combien on en veut on donne un nom du type de visa la réinstallation aussi on donne un certain nombre le fait qu'il n'y ait pas de nombre ça montre effectivement que quelque chose était différent dans la façon dont on les voyait ou dont on voulait les accueillir il faut dire aussi que le soutien de l'opinion publique était très fort puis ça ça joue beaucoup évidemment quand on sait qu'on a une situation d'urgence qu'on doit réagir de manière vite et qu'on sait que derrière on a le public les citoyens les électeurs qui soutiennent une décision politique ça ouvre des portes qu'on n'a pas forcément ailleurs ce que les recherches aussi commencent à montrer puis des chercheurs qui travaillent plus sur les trajectoires d'immigration l'autorisation de voyage d'urgence elle était ouverte à tous les Ukrainiens dans le monde c'est pas neutre c'est pas le cas de tous les pays par contre par exemple aux Etats-Unis il fallait prouver qu'on était en Ukraine au moment où la guerre avait commencé donc ça c'est des enjeux de politique publique qui est le public qui a droit qui est l'Égypte qui sont forts mais ça a mené aussi à quelque chose au Canada il faut en être conscient les recherches commencent ce qui s'intéresse aux trajectoires c'est que c'est possible que c'est des gens qui avaient déjà un projet d'immigration ça veut pas dire qu'ils voulaient forcément venir mais ils avaient déjà pensé où et ça c'est important à savoir où ils avaient de la famille puis ça c'est très important parce que le Canada c'est la deuxième plus grande diaspora ukrainienne du monde après la Russie ça veut aussi dire qu'on a eu des premiers comme enquêtes sur comment les gens se logent et tout ça les Ukrainiens ils ont vraiment mobilisé leur système familiaux leur réseau d'où le fait aussi qu'il y a eu moins de pression peut-être ou moins de visibilité sur le logement sur la demande mais ils ont aussi eu il faut le dire des conditions structurelles qui étaient meilleures que d'autres groupes qu'on a attendus ils n'ont pas la résidence permanente c'est important de le dire là il y a quand même cet enjeu mais ils ont eu des moyens financiers quand même importants un accès aux services d'établissement mais ça veut aussi dire qu'on pourrait peut-être le faire pour d'autres groupes ou que quelque chose est possible ce qu'on a beaucoup dit puis c'est le dernier point c'est aussi il faut se rendre compte quand même que le profil des gens est vraiment différent puis quand on regarde les gens qui sont capables en général les gens qui cherchent ce type de de schéma d'immigration c'est des gens les plus éduqués au profil socio-économique le plus élevé et on sait que les gens qui peuvent fuir l'Ukraine même en Europe c'est non seulement un profil socio-économique plus élevé que la plupart des autres vagues migratoires qui ont produit des réfugiés mais même que la population ukrainienne donc ça veut dire ceux qui partent c'est ceux qui ont le profil socio-économique le plus important et il y a fort à parier de ce qu'on sait en général sur les trajectoires migratoires que ceux qui partent passent d'abord par l'Europe puis si après ils viennent au Canada ça amène aussi un autre type de public en termes de développement mais c'est des gens effectivement qui ont un diplôme qui parlent peut-être plusieurs langues qui ont de la famille et ça ça participe très bien au régime d'immigration canadien qui est basé sur la contrée c'est facile voilà c'est pas seulement de l'humanitaire c'est subventionné finalement c'est vu comme pas seulement humanitaire mais aussi une opportunité économique puis ça veut dire beaucoup de choses évidemment c'est les gens qu'on a envie d'avoir aussi au Canada aujourd'hui oui sauf qu'on l'a pas dit comme ça je veux dire c'est pas comme ça que ça a été présenté mais en effet c'est quand on regarde le résultat c'est ce que c'est au bout du compte mais ce que je trouvais intéressant et récemment j'ai fait des entrevues avec des femmes iraniennes qui sont venues qui étaient souvent sur des visas temporaires visiter de la famille et tout ça mais à cause des conditions en Iran maintenant le gouvernement canadien leur offrait de rester temporairement justement pour que pendant que les choses se calment donc on semble voir un effet de contagion qui sort de l'Ukraine et donc plusieurs de ces femmes ont dit oui mais je peux avoir un visa de travail pour deux ans je crois donc je me suis dit ah on dirait que ça fait des petits est-ce que c'est ce que vous observez ? oui certainement puis c'est une tendance à double tranchant mais c'est une tendance qu'on a déjà vue dans des pays européens où on a tendance à d'abord donner des droits temporaires puis des droits de séjour temporaires l'idée c'est qu'on pallie à une situation d'urgence mais qu'est-ce qui se passe si cette situation ne se fait pas ? les schémas là dont vous parlez c'est des gens qui sont déjà présents donc c'est des résidents temporaires qui sont déjà arrivés là on ne leur donne pas le droit d'arriver c'est ça aussi la différence là c'est des gens qui en raison d'autres permis d'autres visas ont réussi à arriver sont au Canada puis on considère qu'ils ont besoin de protection temporaire pendant un certain temps l'enjeu c'est les rapports à l'asile par rapport à ça puis je le dis parce qu'on parle souvent de réfugiés ukrainiens d'un point de vue légal ce n'est pas des réfugiés ils n'ont pas demandé l'asile ils ne sont pas dans la convention de Genève mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas le demander puis là il y a tout un jeu de savoir ces gens quel canal d'immigration ils vont choisir et c'est vrai pour d'autres groupes finalement est-ce qu'on va aller demander l'asile ou pas en sachant les délais les démarches est-ce qu'on a d'autres possibilités des droits temporaires qui nous permettent peut-être de rester de nous insérer économiquement et puis d'aller chercher notre résidence permanente par une passerelle qui est différente puis ça il faut se rendre compte qu'il y a plus peut-être de passages d'une catégorie à l'autre qu'on n'y penserait mais avec toutes les difficultés que ça donne puis je pense aux Afghans les gens qui arrivent d'Afghanistan aujourd'hui ce n'est pas seulement une question de profil ils arrivent avec des traumatismes puis des histoires qui nécessitent aussi un accompagnement qui est totalement différent par rapport à d'autres profils d'immigrants puis il faut en être conscient aussi quand on crée ces voies d'immigration d'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ne sont pas capables d'avoir les services parce que ça déborde de partout des gens qui ont vécu des trucs terribles et qui ne sont pas accompagnés du tout c'est vraiment triste Catherine ça me donne le goût de prendre votre cours parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler de ça toute la journée j'ai un commentaire puis une dernière question avant qu'on soit forcés de clore ce merveilleux épisode mon commentaire c'est que j'ai l'impression qu'on parle de notre système d'immigration comme étant neutre basé sur le pointage basé sur les normes de l'ONU etc mais en réalité ce dont on se rend compte c'est que des fois notre système d'immigration est aussi une stratégie de politique étrangère c'est-à-dire que qu'on prenne la crise en Ukraine ou ce qui se passe avec les femmes iraniennes il y a certains conflits qui touchent les Canadiens de très proche l'Ukraine est probablement le premier si on avait à faire des sondages sur un peu le sentiment de solidarité peu importe l'origine au Canada et je pense qu'il y avait des sondages là-dessus et c'est à travers les partis c'est assez unanime et pour plein de raisons il y a une attente d'une réponse canadienne à ces situations et les deux réponses canadiennes très très typiques c'est les sanctions parce que parce que c'est voilà puis je dis pas que les sanctions elles sont pas nécessaires mais il y a beaucoup de débats dans les écrits scientifiques sur leur impact selon le type de sanctions et selon le type d'événements et l'autre ça devient l'immigration mais on ne présente pas l'immigration comme une réponse de politique étrangère mais ça devient un discours politique même si je pense que beaucoup de ces gens-là moi je crois qu'ils doivent être protégés il faut leur donner des moyens d'être protégés mais c'est en fait selon prioriser selon la priorité des crises dans le monde par rapport à l'opinion publique canadienne et que c'est comme on en a discuté pas toujours en fait neutre et on n'en parle pas comme une réponse de politique étrangère mais souvent se l'est donc ça c'est mon premier commentaire mais j'ai une question pour finir c'est que moi on a parlé des délais par rapport au visa pour l'Afrique de l'Ouest par exemple comme une université francophone ça nous touche beaucoup parce qu'on a tous dans nos boîtes de courriels des courriels d'étudiants qu'on attend du Burkina Faso du Niger du Cameroun du Mali du Sénégal qu'on a admis dans nos programmes qui ont de très bons résultats des gens qu'on a envie à qui on a envie d'enseigner et qu'on attend on attend et on se demande est-ce qu'ils vont arriver ou est-ce qu'ils vont aller à l'école à Paris ou à Genève ou autrement parce qu'on n'est pas capable de répondre à leurs demandes et moi je me demande puis il y a aussi le problème des refus on a refusé une des plus grandes chanteurs afro du Nigeria dans un grand festival l'été passé je crois et moi je me demande est-ce que entre nos normes au Québec on veut de l'immigration francophone on veut des étudiants francophones et ne nous le cachons pas on veut il y a une passerelle plus rapide pour les étudiants francophones diplômés du Québec et on veut qu'ils restent souvent alors que si je comprends bien la loi canadienne sur l'immigration ces demandes-là sont évaluées en fonction est-ce qu'on pense que ces gens-là vont retourner dans leur pays après leur diplôme alors qu'au Québec nos programmes de diplomation les études c'est une voie d'immigration qui est vue comme étant préférable alors est-ce qu'on alors les j'imagine un étudiant qui remplit une demande à savoir est-ce que je leur dis que j'aime le Québec ou je leur dis pas c'est-à-dire que est-ce que je pourrais être refusée à savoir que j'aimerais peut-être rester suite à mon diplôme alors que la loi de l'immigration canadienne veut pas que je reste est-ce que c'est pas on n'a pas une opposition d'objectifs complètement flagrante d'abord ce qu'il faut savoir puis aucun système d'immigration n'est neutre certainement pas au Canada et puis on peut le voir c'est lié aux liens historiques à qui on veut puis par exemple la langue c'est un bon exemple en fonction de si on veut des francophones par exemple comme c'est le cas au Québec ça recrute dans des bassins et des bassins d'origine qui sont bien différents que si on admet l'anglais et d'ailleurs les profils d'immigrants sont pas pareils au Québec et au reste du Canada puis la question qu'on voit par rapport à ça elle est liée un peu à ça dans le sens que c'est sûr qu'aujourd'hui pour avoir des permis d'études par exemple il faut aussi il faut prouver qu'on va étudier qu'on a l'établissement mais aussi il faut prouver qu'on va rentrer chez soi mais le système d'immigration au Québec et au Canada parce qu'en fait il n'y a pas tant de différence il est de plus en plus un système qu'on appelle à deux étapes c'est-à-dire qu'il faut oublier cette espèce de mythe qu'on a de l'immigrant permanent qui arrive de l'étranger avec ses valises voilà qui arrive avec ses valises qui débarque puis qui est à la résidence permanente mon nouveau pays mon nouveau pays j'arrive la majorité des gens qui deviennent résidents permanents aujourd'hui sont déjà au Canada vivent ici étudient ici et c'est ça qu'on cherche parce que c'est pas seulement un phénomène là que oui il y a plus de résidents temporaires certes mais les passerelles les programmes qu'on fait aujourd'hui vont privilégier ce type de gens on considère qu'ils ont étudié ici c'est plus facile leurs chances de succès sont avérées en fait sont bien plus importantes puis c'est la portion la plus importante des résidents permanents aujourd'hui et donc oui parfois il y a comme des petites contradictions parfois entre on va recruter puis attention on va recruter les étudiants internationaux on a des missions du rayonnement on les veut ils payent plus d'argent dans les universités puis on les veut aussi pour peut-être rester parce qu'on se dit s'ils étudient ici pas de problème de reconnaissance des diplômes les compétences sont les mêmes c'est des gens qui sont là mais la façon dont on arrive ici ne correspond pas tout à fait à ce qu'il faut dire puis parfois il faut aussi se rendre compte qu'il y a un goulot d'étranglement aussi aujourd'hui c'est-à-dire qu'on sait qu'après avoir étudié il y a un permis post-diplôme qui est accordé à ces gens mais ces gens ces étudiants s'ils veulent rester ils ont besoin de la résidence permanente aujourd'hui on sait qu'il y a un goulot d'étranglement c'est-à-dire qu'on fait miroiter ou qu'on dit il y a des accès à la résidence permanente dans les faits il y a beaucoup trop d'étudiants par rapport au nombre où il n'y a pas assez de nombre de résidents permanents destinés à ces gens donc oui à différentes étapes il y a comme des messages parfois contradictoires qui existent puis qui sont quand même à soulever parce que ça implique directement la vie de ces gens là ça implique leur futur ça implique leur choix de vie ça implique aussi pourquoi est-ce qu'ils vont venir ici qu'ailleurs puis quelles sont les opportunités qu'ils peuvent avoir pour vraiment rester ou même participer à la société au Canada ou au Québec Merci d'avoir parlé de ce système en deux étapes d'ailleurs le week-end dernier la journaliste Sarah Champagne a gagné le Grand Prix Judith Jasmin pour ses reportages justement sur cette transformation-là du système d'immigration et aussi le fait que pour certaines personnes il y a une voie à deux étapes où on peut devenir résident permanent et le fait que pour certains autres donc pour les travailleurs temporaires notamment dans le milieu de l'agriculture c'est beaucoup plus difficile donc les étapes sont bloquées c'est vraiment un grand enjeu je pense il va falloir garder ça dans les prochaines années ça va continuer à vous intéresser je crois je pense que j'ai encore du travail merci beaucoup Catherine c'était une discussion tout à fait éclairante merci T'es chanceuse d'avoir Catherine parce que j'ai l'impression qu'on parle de couches historiques de programmes avec des nouveaux programmes, avec aussi la réconciliation canadienne et provinciale ensemble. C'est plutôt complexe en termes de défrichage. C'est très complexe et ce qu'on sent, c'est qu'on est en pleine transition dans notre système d'immigration, mais on a l'impression aussi qu'il y a une grande transition qui se fait avec la planification. Donc, on planifie des seuils, mais il va falloir aussi planifier autre chose. Je pense que ce qu'a fait la force du Canada et son système d'immigration, c'est qu'on n'a pas nié au Canada que les gens viennent chez nous. C'est malheureusement ce que fait l'Europe, c'est toujours d'essayer de… on essaie de fermer les frontières le plus possible pour que les gens ne viennent pas. Au Canada, on a dit non, nous, on va en accueillir. C'est vrai qu'au Canada, un immigrant sur dix est un demandeur d'asile. Les autres sont plus la migration économique ou familiale, mais on a essayé de planifier ça un peu à l'avance. Puis là, on dirait que ça manque, la planification, notamment sur les questions d'infrastructure. Comment on s'arrange pour loger tous ces gens-là alors qu'il y a déjà une crise du logement? Comment on s'arrange pour donner des services de santé alors que ça ne se passe pas très bien déjà au jour le jour? Et c'est là, je pense, qu'il y a une crainte de la population canadienne. Puis moi, je le vois dans les courriels que je reçois quand j'écris sur l'immigration. Les gens me disent juste, mais notre système pète de partout. Comment on peut amener plus de gens dedans? Et je pense que c'est là qu'il faut que les autorités se penchent sur cette question-là, parce que je pense que c'est des craintes absolument légitimes. Et on ne veut pas non plus faire venir des gens ici pour finalement les mettre dans une situation précaire. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question sur comment, dans l'avenir, on gère l'intégration des gens, leur vie de tous les jours, pour que ça continue à bien se passer comme ça s'est toujours bien passé dans l'histoire canadienne. Puis l'enjeu principal, c'est la coordination fédérale-provinciale. Mais en plus, là, maintenant, on ajoute le municipal. Puis c'est parce que les leviers appartiennent à des différents acteurs. Ça rend tout ça très complexe. Mais d'ailleurs, on voit aussi des tendances politiques. Parce qu'on a un parti politique au fédéral, on a d'habitude des partis politiques opposés dans les provinces en majorité. Donc, on va avoir souvent des contre-courants. Un gouvernement fédéral qui est pro-immigration, avec des gouvernements provinciaux qui sont plus, disons... Sur les freins. Sur les freins. Je pense que ce n'est pas politiquement acceptable au Canada, heureusement, de dire qu'on est anti-immigration. On en parle autrement, on parle des conditions. Je suis encore fière qu'on soit dans un pays où on n'a pas de parti qui s'annonce comme étant anti-immigration. Mais alors, on est toujours dans des contre-courants. Ce qui fait cette planification-là systémique qui est nécessaire, encore plus difficile. Puis ce qu'on voit avec le Québec, c'est aussi parce que les gens bougent entre les provinces. Ce n'est pas parce que le Québec a planifié quelque chose que cette personne va rester à Montréal, à Trois-Rivières ou à Joliette. Des fois, les gens vont à Toronto ou ailleurs. Donc, la planification... Aussi, les humains ne peuvent pas planifier où est-ce qu'ils vont trouver les meilleures conditions. Alors, elle aura toujours ses limites. Absolument. Pour aller plus loin. Alors, le moment est venu de nous tourner vers notre recherchiste Tristan Pettersen qui va nous faire d'autres suggestions pour aller plus loin sur ce grand sujet. Bonjour, Tristan. Bonjour, Laura-Julie. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Bien, écoute, il y a tellement d'éléments à démêler sur le thème de l'immigration, tellement qu'on pourrait en faire carrément toute une série d'épisodes. Puis, je suis désolé, je vais ajouter un autre élément à notre discussion aujourd'hui, celui de la culture. Donc, il semblerait, selon un sondage réalisé par la firme Angus Reid, Angus Reid, pardon, le printemps dernier, que seulement un Québécois sur cinq estime que le Québec devrait prioriser avant tout la sauvegarde du français. Un Québécois sur cinq, c'est déjà pas mal de monde, mais ce qui est clair, c'est que le français tombe derrière d'autres priorités comme le coût de la vie, la santé, le logement, la crise climatique. Et pourtant, le français est hyper politisé au Québec. Ici, quand on parle d'immigration, il est presque impossible de ne pas parler du déclin de notre langue qu'on aime tant. Mais la question, c'est, est-ce qu'on en parle réellement de manière éclairée? Et selon une étude de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone à l'Université Laval, la réponse, c'est non. Donc, je sens que ça va vous toucher, Laurence et Laura-Julie, parce que, comme moi, vous parlez plusieurs langues à la maison. Et donc, l'étude nous apprend que les données sociolinguistiques du Québec font abstraction d'une réalité dans notre société multiculturelle, celle du plurilinguisme. Si le français n'est pas la seule langue maternelle de tous les immigrants, la majorité des immigrants au Québec parlent régulièrement ou souvent le français, en plus de parler une ou plusieurs autres langues à la maison. C'est ce que constatent les sociologues Richard Marcoux, Jean-Pierre Corbeil et Victor Piché. Donc, les données de l'Institut de statistique du Québec, l'ISQ, s'intéressent surtout à la langue la plus souvent parlée à la maison. C'est quoi le problème? En se tenant exclusivement à ces chiffres, on peut très bien se faire l'idée que seulement 77 % des Québécois parlent français à la maison, alors que sur l'île de Montréal, ce serait seulement 48 %. Mais là, la situation n'est pas alarmante à ce point. Ce n'est pas le moment d'appeler la police la langue française. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les données de l'ISQ tiennent compte uniquement des personnes qui parlent seulement le français à la maison. Donc, en combinant les chiffres de l'ISQ avec les données du dernier recensement de Statistique Canada, Marcoux, Corbeil et Piché s'aperçoivent que plus de 85 % des Québécois parlent une ou plusieurs langues à la maison, dont le français, et parfois même à égalité avec le français. Donc là, on parle de 7 millions de personnes pour une population de plus de 8 millions. Et de la même manière, sur l'île de Montréal, ce serait en fait 1,2 millions de Montréalais et Montréalaises qui parlent le français à la maison. Donc, soit 65 % de la population. Donc là, comment est-ce qu'on peut expliquer l'écart entre ces chiffres? Les auteurs de l'étude suggèrent, avec raison, que l'immigration et le plurilinguisme sont des réalités complexes avec lesquelles on semble difficilement composé. Le résultat étant que les familles plurilingues, comme les familles de Sanzescale, tombent parfois dans les cracks des données sociolinguistiques. Exactement. Bien, merci. C'est très intéressant. Et je pense que ça devrait t'envoyer à Québec, cette étude-là. Ah oui? Oui, à Québec, c'est-à-dire... Sur la colline parlementaire, peut-être au bureau du premier ministre? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, j'ai une autre recommandation aussi, Laura Julie. On reste toujours sur le thème de la culture. Donc, le 3 novembre dernier, le pianiste Bruce Liu a sorti son premier album studio intitulé Waves. Ça, ça veut dire vague en français pour ceux qui m'ont perdu pendant ma transgression dans la langue de Shakespeare. Donc, c'est qui, Bruce Liu? Bien, il est né à Paris de parents chinois. Il a grandi à Montréal où il va entreprendre ses études, devinez où, à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. En 2021, il va remporter le concours international de piano Frédéric Chopin. Et l'année suivante, il signe un accord d'exclusivité avec la société d'édition Deutsche Gramophone. Et donc, ça, c'est le plus ancien et le plus important éditor de musique classique enregistré dans le monde. Et sur son site web, Bruce Liu a écrit, et je cite, « Ce que nous avons tous et toutes en commun, c'est notre différence. » C'est merveilleux comme slogan puis c'est très approprié pour l'épisode aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est la prouesse de Bruce Liu sur Waves où il interprète des pièces de grands compositeurs français comme Rameau, Ravel et Alcan. Et puisque nous sommes amateurs de son à sans escale, il faut aussi souligner la qualité sur le plan technique de l'enregistrement de ce disque. On parle souvent de la contribution économique et démographique des immigrants et rarement de leur contribution à la culture. Moi, je pense qu'on peut être fier de Bruce Liu, un Québécois d'origine chinoise diplômé de l'Université de Montréal. Donc, faites-vous bercer par les vagues. Waves est disponible sur votre plateforme d'écoute préférée ou dans le disqueur de votre choix. Bonne écoute. On va aller tellement écouter ça. Merci beaucoup, Tristan. Avec plaisir. Nous vous rappelons que vous pouvez écouter et réécouter cet épisode en balado-diffusion sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Amazon Audible. Vous pouvez également nous suivre et partager notre balado sur les pages Instagram, Facebook et X de sans escale. Nous vous invitons, par ailleurs, à consulter la page web du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM. Quand vous cherchez sur Google, ce n'est pas l'élément du tableau périodique. C'est l'autre résultat en dessous, qui est un des plus importants pôles de réflexion sur les affaires internationales de la francophonie. Merci à notre recherchiste qui a ajouté ce texte fort éclairant. Et merci de nous avoir prêté l'oreille aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sans escale, un balado du CERIUM en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences et UDM International. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation et Tristan Peterson à la recherche. Merci à Émir Chouchane au studio de la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines de l'UDM et à CISM. Et bien sûr, merci à Catherine Ardé, notre invitée. Laurence, c'est moi qui te le demande. On remet ça bientôt. Ça devrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada